Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Faire sonner la gamme majeure en jazz ». C'est une vidéo qui est complémentaire à la page « Les phrases jazz » qui est sur le site guitare-improvisation. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour faire sonner cette gamme majeure qui est une gamme très utilisée en jazz et dans plein d'autres styles de musique. C'est une gamme extrêmement connue d'ailleurs, c'est en général la première gamme qu'on apprend. C'est une gamme très utilisée, John Coltrane, Charlie Parker, tous les grands jazzmans utilisent pas mal cette gamme-là. Pas tous, mais il y en a qui l'utilisent beaucoup. C'est une gamme qui n'est pas évidente à faire sonner, à faire sonner jazz. Quand on la joue, ça sonne des fois un peu plus, on pourrait dire, pop ou musique classique des fois. C'est assez facile à faire sonner en classique, avec un phrasé classique, mais en jazz, ça sonne pas top. Surtout si on la joue un peu bêtement, droite on va dire. Je prends l'exemple de la gamme de la bémol majeure, puisqu'on va jouer sur un playback qui est en la bémol. Donc, je joue cette gamme. Maintenant, je vais faire une improvisation sur un playback en jouant cette gamme assez droite, bien dans la pulsation, avec des respirations, donc des noirs, des croches et des silences aussi. Mais vous allez voir que ça ne va pas sonner si bien que ça, et je vais vous donner après des conseils pour sonner un peu mieux. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de la jouer de façon pas... de... 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 techniquement, être pas toujours pile dedans. Des fois, de jouer un peu binaire. Bon, de pas être toujours bien en accord avec le playback. C'est probablement ce à quoi ça va ressembler, si vous n'êtes pas habitué à improviser sur du jazz, ou si vous phrasez un peu binaire, et que vous n'avez pas l'habitude de faire des phrases jazz. Alors, des démotifs de phrases jazz. Là, selon moi, le plus gros défaut de mes phrases là, c'était, indépendamment de l'aspect rythmique, c'était le fait que je montais la gamme et je la descendais sans sauter de notes. Je faisais toujours comme ça, à des escaliers, on va dire. Et jamais je faisais des sauts de notes. Jamais j'essayais de construire des phrases en en sautant des notes, en allant voir une note aiguë et en redescendant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour faire sonner cette gamme. Donc, je vais créer des phrases en live, comme ça, en essayant de sauter des notes. Donc par exemple, au lieu de faire... Voilà, ça c'est une phrase que je peux faire sur cette gamme, et bien je vais plutôt faire... Oula, beaucoup mieux ! Donc au lieu de faire... Ta 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 ta... Je fais... Ta 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 ta... Je saute une note, je monte pas mal, je redescends et je remonte. Et voilà, je fais une espèce de gamme brisée en fait. Je saute une note et je redescends. C'est ça une gamme brisée. Ça fait un espèce de motif qu'on aime bien en jazz. Donc, je peux faire des improvisations en cassant un peu l'ordre classique de la gamme, si je la joue dans l'ordre. Je peux le faire juste avec une ou d'autres, mais je peux faire des grands sauts, je peux faire plein d'intervalles. Ça, c'est très important à développer comme capacité pour faire sonner cette gamme en jazz. Vous voyez que là, des sauts de cordes, des grands intervalles, il y en a un paquet. Et ce que je viens de faire, je vous conseille de le faire, c'est-à-dire improviser en faisant, en brodant et en créant des sauts de notes, on va dire, tout seul, sans accompagnement, lentement, en ayant le temps de bien le faire et d'anticiper les notes que vous allez jouer. Ensuite, ce qu'on peut faire pour encore embellir nos improvisations et que ça somme encore plus à propos sur du jazz, c'est de faire pas mal d'effets. Alors les bends, les vibrato, on va oublier. On n'en fait quasiment pas en jazz en fait. Ce qu'on va pas mal faire, c'est des liés, donc hammer-on et pull-off ou bien des slides, ça en fait beaucoup, en venant d'une note qui est dans la gamme ou pas. Par exemple, là, j'ai fait. Ou alors, je vise cette note ou bien cette note, ces deux sont dans la gamme, mais celle-ci ne l'est pas. C'est pas grave, c'est une note qui ne dure pas très longtemps, c'est une note d'approche, un chromatisme. Voilà, tout ça, ça fonctionne, donc je peux en faire plein. Sur chaque note, je peux faire un chromatisme vers le bas, à partir du bas ou à partir du haut. Donc les effets, on va beaucoup en faire. Et les variations rythmiques. Alors, on va rester quand même sur des croches. On peut faire des triolets et tout ça, mais en jazz, comme les tempos sont assez rapides, assez rapidement, ça sert à rien de faire des rythmes très compliqués. Par contre, on va créer de la variété avec ces rythmes assez simples, qui sont des croches swingées. Donc, si la pulsation est ici, les noirs, ça ferait ta 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 ta, des croches, ça ferait ta 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 ta. Je peux créer des variations rythmiques en alternant des phrases qui sont plutôt sur le temps, donc avec des accentuations et des notes qui tombent pas mal sur le temps, ta 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 ta. Ou alors, beaucoup sur les contre-temps. Les contre temps, c'est ta 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 un et 2 et 3 et 4 et donc une phrase bien sur le contre-temps, par exemple. Là, il y a une majorité de notes qui sont sur les contre-temps et ça crée un effet de suspens qui fonctionne bien. Ce qui va bien fonctionner lorsqu'on improvise, c'est d'alterner des phrases plutôt sur le temps plutôt sur le contre-temps. En tout cas, c'est une façon de créer de la variété rythmique dans nos improvisations et du coup de l'intérêt. Donc maintenant, une improvisation pour illustrer ces conseils que je vous ai donné, que vous retrouverez d'ailleurs dans la fameuse page que j'ai citée au début de la vidéo qui s'intitule « Les phrases jazz ». Donc, les trois choses que je vais appliquer tout de suite, ça va être créer des mélodies avec des sauts de cordes, des sauts de notes, en fait, pas uniquement réciter ma gamme dans l'ordre, faire des effets, des slides et des liés notamment, des glissés et des liés en français. Et puis, la troisième chose, c'est de varier rythmiquement mes improvisations, des phrases sur le temps, des phrases sur le contre-temps. Voilà. J'espère avoir bien illustré ces propos, ces conseils que je vous ai donnés. Mon but principal, c'était d'illustrer ces propos, c'était pas de faire des phrases qui sont bien. Ça, c'est avec le temps et à force de faire cet exercice que petit à petit, les belles phrases, je vais les mémoriser. Là, c'était juste d'appliquer l'exercice. C'est pour ça qu'il y a quelques phrases pas mal dans ce que j'ai fait, mais j'en suis pas si satisfait que ça, on va dire. Mais au moins, j'ai bien appliqué l'exercice, c'est le principal. Et un dernier conseil maintenant pour améliorer encore ces improvisations, c'est de faire des chromatismes. Alors, les chromatismes, on va pouvoir les faire d'une note à l'autre d'une gamme, notamment, disons, ces deux notes. Je peux passer de celle-là à celle-là en passant par la note intermédiaire. Et faire ça pour chacune des deux notes les plus extrêmes sur chaque corde de la position que je connais. Voilà. C'est déjà quelque chose que j'ai un peu fait dans l'improvisation précédente. Donc, des chromatismes. Et encore une autre chose, c'est des enclosures. Le fait d'entourer les notes, ou plutôt d'approcher les notes de différentes manières. Nous, on a vu juste une approche chromatique par le dessus ou par le dessous, avec les slides tout à l'heure. Mais on peut aussi faire d'abord la note dessus, puis dessous, puis en arrivant ici. Et je peux même complexifier ces approches-là, par exemple. Ou alors, je vise celle-là et je fais un espèce de dessin avec les notes qu'il y a autour avant d'arriver sur cette note-là. Peu importe le dessin que je fais, peu importe sa complexité au niveau de la sonorité, si j'arrive sur la bonne note, ça ne s'en aura pas trop mal, normalement. Donc ça, je vais essayer d'en faire pas mal dans cette dernière improvisation. C'est parti, illustration. Sous-titrage ST' 501 Pour bien assimiler tous ces conseils que je vous ai donnés, il faut bien les comprendre dans un que la sonorité vous soit familière et que vous soyez capable de ressortir ces outils, ces concepts, on va dire, juste en y pensant et en ayant l'idée. Ça, ça viendra à force de répéter ces exercices-là. C'est aussi extrêmement important de beaucoup écouter de jazz et de faire attention, lorsque vous écoutez des solis, à quels sont les outils utilisés, les concepts utilisés. Est-ce qu'il y a un chromatisme à un certain endroit, une enclosure ? N'hésitez pas à déceler ça dans vos morceaux de jazz préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous motivera à faire sonner cette gamme majeure en jazz, et qu'elle vous convaincra que c'est une gamme qui marche bien et qui est beaucoup utilisée en jazz, d'une certaine manière, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos où je parle de pas mal d'autres exercices qu'on peut faire sur la gamme majeure et sur d'autres gammes en jazz, et je pense notamment à cette fameuse page qui s'intitule « Les phrases jazz ».